L'économie de carburant a beau être au centre des préoccupations actuelles des constructeurs d'automobiles, la passion n'en conserve pas moins une place de choix, notamment aux Etats-Unis, comme le démontre encore le salon de Détroit 2010. Une réalité dont les Européens ont parfaitement conscience, puisque plusieurs d'entre eux jouaient cette carte au travers de nouveautés telles que cabriolets ou sportives, parfois de haut niveau, tout en ne manquant pas de mêler ces deux concepts. Parmi les fabricants de l'ancien monde, Lotus présente ce nouveau coupé Evora, son compatriote Morgan, une Aero 2 toujours aussi attirante, et Maserati, sa grande cabrio, dérivée découvrable de sa magnifique Gran Turismo. Face à cette déferlante européenne, les Américains continuent de disposer de quelques valeurs sûres, à l'instar de la famille Corvette, bouillante Zeper 1 et décoiffante version cabrio comprise. Sans oublier bien entendu, la renaissance Chevrolet Camaro et la déjà légendaire Dodge Viper. Mais un salon est aussi l'occasion de montrer son savoir-faire au travers de ses véhicules de compétition, comme le fait Mazda, organisateur d'une coupe RX-8 outre-Atlantique, ou Ferrari, avec sa seule voiture exposée au Cobo Hall de Détroit, une 599 XX exposée chez Chrysler, histoire de bien fêter le naissant partenariat avec Fiat. Sous-titrage Société Radio-Canada